Vous êtes à l'écoute des paraboles de Jésus, sélectionnées par Cabo de Word. Toutes ces paraboles sont tirées des livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et leurs références bibliques, vous les avez sur la vidéo. Nous vous souhaitons une bonne écoute. La parabole de la lampe sous le boisseau Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché, qui ne doivent être découverts, rien de secret, qui ne doivent être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché, qui ne doivent être découverts, rien de secret, qui ne doivent être connus et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. La parabole des deux bâtisseurs C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison à creuser, creuser profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. La parabole d'une pièce de drap neuf sur un vieil habit Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. La parabole du vin nouveau dans de vieilles outres On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand, et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». La parabole du semeur Il leur parla en parabole, sur beaucoup de choses, et il dit Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée, et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain sang, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie des Haïts, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Sommeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, et un autre trente. La parabole de l'ivraie Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussée, et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ, d'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, » dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. La parabole du grain de Senevé Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de Senevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? » Il est semblable à un grain de Senevé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerais-je ? » Il est semblable à un grain de Senevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. La parabole du levain Il leur dit cette autre parabole, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Il dit encore, « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ? » Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. La parabole du trésor caché Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. La parabole de la perle de grand prix Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. La parabole du filet Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La parabole de la brebis perdue Car le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve ? Je vous le dis en vérité, elle lui cause bien plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perd d'un seul de ses petits. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue ? » Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. La parabole du serviteur qui ne voulait pas pardonner C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, en lui en amena un qui devait dix mille tannants. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'en denier. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Pais ce que tu me dois ! » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai ! » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. La parabole des ouvriers de la vigne Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et il fit d'eux-mêmes. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? » Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loué. » « Allez aussi à ma vigne » leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelent les ouvriers et paient-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Ils répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon ? » Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. La parabole des deux fils Et il leur dit à son tour « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble ? Un homme avait deux fils et, s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Oh, je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur » et il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils répondirent le premier et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité. » Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » La parabole des méchants vignerons Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient et devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux ? C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. La parabole du festin des noces Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grâces sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » La parabole du figuier Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le fils, mais le père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La parabole des vierges folles et les vierges sages. Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, alertent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici les poux, allez à sa rencontre ! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Veuillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La parabole des talents Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne ou tu n'as pas semé et qui amasse ou tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. » Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La parabole de la croissance de la semence Il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe puis l'épi puis le grain tout formé dans l'épi et dès que le fruit est mûr on y met la faucille car la moisson est là. » La parabole du maître absent Pour ce qui est du jour ou de l'heure personne ne le sait ni les anges dans le ciel ni le fils mais le père seul. Prenez garde. Veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison remet l'autorité à ses serviteurs indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit ou au champ du coq ou le matin craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis je le dis à tous veillez. La parabole du créancier et les deux débiteurs Jésus prit la parole et lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire Maître parle répondit-il Un créancier avait deux débiteurs l'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante comme il n'avait pas de quoi payer il leur remit à tous deux leur dette Lequel l'aimera le plus Simon répondit Celui je pense auquel il a le plus remis Jésus lui dit Tu as bien jugé La parabole du bon Samaritain Mais lui voulant se justifier dit à Jésus Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho Il tomba au milieu des brigands qui le débrouillèrent le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin puis il le mit sur sa propre monture le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui Le lendemain il tira deux deniers et les donna à l'hôte et dit Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus je te le rendrai à mon retour Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui répondit le docteur de la loi et Jésus lui dit Va et toi fais de même La parabole d'un ami dans le besoin Il leur dit encore Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire Ami prête-moi trois pains Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond Ne m'importe une pas La porte est déjà fermée Mes enfants et moi sommes au lit Je ne puis me lever pour te donner des pains Je vous le dis Même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami Il se lèverait à cause de son opportunité Et lui donnerait tout ce dont il a besoin Et moi je vous dis Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Car quiconque demande reçoit Celui qui cherche trouve Et l'on ouvre à celui qui frappe Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils S'il lui demande du pain Ou S'il demande un poisson Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf Lui donnera-t-il un scorpion Si donc méchant comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants A combien plus forte raison Le père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent La parabole du riche insensé Puis il leur dit Gardez-vous avec soin de tout avarice Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens Fut-il dans l'abondance Et il leur dit cette parabole L'éther d'un homme riche avait beaucoup rapporté Et il raisonnait en lui-même disant Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte Voici dit-il ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en bâtirai de plus grands J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens Et je dirai à mon âme Oh mon âme Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années Repose-toi Mange Bois et réjouis-toi Mais Dieu lui dit insensé Cette nuit même ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu La parabole des serviteurs qui veille Que vos reins soient saints et vos lampes allumées Et vous Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant Je vous le dis en vérité Il se scindra les fera mettre à table et s'approchera pour les servir Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants Sachez-le bien Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison vous aussi Tenez-vous prêt Car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas La parabole du serviteur fidèle et le mauvais serviteur Pierre lui dit Seigneur Est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ? Et le Seigneur dit Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi Je vous le dis en vérité Il l'établira sur tous ses biens Mais si ce serviteur dit en lui-même Mon maître tarde à venir S'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger à boire et à s'enivrer Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas Il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les infidèles Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé ni n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes du châtiment sera battu de peu de coups On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié La parabole du figuier stérile Il dit aussi cette parabole Un homme avait un figuier planté dans sa vigne Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point Alors il dit au vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point Coupe-le Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit Seigneur Laisse-le encore cette année Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit sinon tu le couperas La parabole du grand repas Un de ceux qui était à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu Et Jésus lui répondit Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens A l'heure du souper il envoya son serviteur dire au convié Venez car tout est déjà prêt Mais tous unanimement se mirent à s'excuser Le premier lui dit J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir Excuse-moi je te prie Un autre dit J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer Excuse-moi je te prie Un autre dit Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres les estropiés les aveugles et les boiteux Le serviteur dit Maître ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place et le maître dit au serviteur Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie car je vous le dis aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper La parabole du bâtisseur d'une tour et le roi qui prépare la guerre De grandes foules faisaient route avec Jésus Il se retourna et leur dit Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père sa mère sa femme ses enfants ses frères et ses sœurs et même à sa propre vie il ne peut être mon disciple et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple car lequel de vous s'il veut bâtir une tour ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé les fondements il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever Ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut avec dix mille hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille S'il ne le peut tandis que cet autre roi est encore loin il lui envoie une ambassade pour demander la paix Ainsi quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple Le sel est une bonne chose de repentance Ou quelle femme si elle a dit dragme et qu'elle en perde une n'allume une lampe ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Lorsqu'elle l'a retrouvée elle appelle ses amis et ses voisines et dit Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la dragme que j'avais perdue De même je vous le dis il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend La parabole du fils prodigue Il dit encore Un homme avait deux fils Le plus jeune dit à son père Mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir et le père leur partagea son bien Peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche Lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux Oh ! il aurait bien voulu se rassasier de carrouges que mangeaient les pourceaux mais personne ne lui en donnait Étant rentré en lui-même il se dit Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim Je me lèverai J'irai vers mon père et je lui dirai Mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils Traite-moi comme l'un de tes mercenaires Et il se leva et alla vers son père Comme il était encore loin son père le vit et fut ému de compassion Il courut se jeter à son cou et le baisa Le fils lui dit Mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils Mais le père dit à ses serviteurs Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied Amenez le beau gras et tuez-le Mangeons et réjouissons-nous Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie Il était perdu et il est retrouvé Et ils commencèrent à se réjouir Or le fils aîné était dans les champs Lorsqu'il revint et approcha de la maison il entendit la musique et les danses Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était Ce serviteur lui dit Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé Ton père a tué le vaugras Il se mit en colère et ne voulut pas entrer Son père sortit et le pria d'entrer Mais il répondit à son père Voici Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis Et quand ton fils est arrivé Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées c'est pour lui que tu as tué le vaugras Mon enfant lui dit le père Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé La parabole de l'économe infidèle Jésus dit à ses disciples Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens Il l'appela et lui dit Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration car tu ne pourras plus administrer mes biens L'économe dit en lui-même Que ferai-je ? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens Travailler à la terre je ne le puis M'en dit J'en ai honte Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître il dit au premier Combien dois-tu à mon maître ? Sans mesure d'huile répondit-il Et il lui dit Prends ton billet Assieds-toi vite et écris cinquante Il dit ensuite à un autre Et toi combien dois-tu ? Sans mesure de blé répondit-il Et il lui dit Prends ton billet Et écris quatre-vingt Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière Et moi je vous dis Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes Qui vous confiera les véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui Qui vous donnera ce qui est à vous Nul serviteur ne peut servir deux maîtres Car Où il haïra l'un et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon La parabole de l'homme riche et Lazare Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham Le riche mourut aussi et il fut enseveli Dans le séjour des morts il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein Il s'écria Père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme Abraham répondit Mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire Le riche dit Je te prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment Abraham répondit Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent Et il dit Non Père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux ils se repentiront Et Abraham lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait La parabole des serviteurs inutiles Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira quand il revient des champs Approche vite et mets-toi à table Ne lui dira-t-il pas au contraire Prépare-moi à souper S'ins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu Après cela toi Tu mangeras et boiras Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné dites Nous sommes des serviteurs inutiles Nous avons fait ce que nous devions faire La parabole de la veuve et le juge inique Jésus leur adressa Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher Il dit Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire Fais-moi justice de ma partie adverse Pendant longtemps il refusa Mais ensuite il dit en lui-même Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne Néanmoins parce que cette veuve m'importune je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête Le Seigneur ajouta Entendez ce que dit le juge inique Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis Il leur fera promptement justice Mais quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre La parabole du pharisien et le publicain Il dit encore cette parabole En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres deux hommes montèrent au temple pour prier L'un était pharisien et l'autre publicain Le pharisien debout priait ainsi en lui-même Oh Dieu Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs injustes adultères ou même comme ce publicain Je jeûne deux fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel Mais il se frappait la poitrine en disant Oh Dieu Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur Je vous le dis Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé La parabole des mines Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître Il dit donc Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite Il appela dix de ses serviteurs leur donna dix mines et leur dit Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir Le premier vint et dit Seigneur ta mine a rapporté dix mines Il lui dit C'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses reçois le gouvernement de dix villes Le second vint et dit Seigneur ta mine a produit cinq mines Il lui dit toi aussi sois établi sur cinq villes Un autre vint et dit Seigneur voici ta mine que j'ai gardée dans un linge car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé Il lui dit Je te juge sur tes paroles méchant serviteur Tu savais que je suis un homme sévère prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec intérêt Puis il dit à ceux qui étaient là ôtez la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines Et lui dire Seigneur il a déjà dix mines Je vous le dis On donnera à celui qui a Mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a Au reste amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence La parabole de la première place Il adressa ensuite une parabole au convié en voyant qu'il choisissait les premières places et il leur dit Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède ta place à cette personne-là Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place Mais lorsque tu seras invité va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra ils te disent mon ami monte plus haut alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé il dit aussi il dit aussi à celui qui l'avait invité lorsque tu donnes à dîner ou à souper n'invite pas tes amis ni tes frères ni tes parents ni des voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille mais lorsque tu donnes un festin invite des pauvres des estropiés des boiteuses et des aveugles et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille car elle te sera rendue à la résurrection des justes la parabole du temple relevée en trois jours les juifs prenant la parole lui dire quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte Jésus leur répondit détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai les juifs dire il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras mais il parlait du temple de son corps c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts ses disciples se souvrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite la parabole du bon berger en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix elles ne suivront point un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers Jésus leur dit cette parabole mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brebis ne les ont point écoutés je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis je suis le bon berger je connais mes brebis et elles me connaissent comme le père me connaît et comme je connais le père et je donne ma vie pour mes brebis j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut que je les amène elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me l'hôte mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père la parabole du cèpe et les serments je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron tout serment qui est en moi qui ne porte pas de fruits il le retranche et tout serment qui porte du fruit il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cèpe et vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le serment et il sèche puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ceci est mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père merci d'être resté à l'écoute de ces paraboles nous vous recommandons de les écouter tous les jours de les méditer continuellement et de les faire écouter aux autres en partageant cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo